et bien bonjour à tous c'est alex benito je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma carrière au fc annecy on va attaquer aujourd'hui un gros morceau puisqu'on reçoit le paris saint germain à domicile on se déplacera ensuite à montpellier avant de commencer notre premier tour de coupe de france face à chassiou dessine fc comme vous le voyez malheureusement on est un petit peu retombé à notre place en ligue 1 on est actuellement 15e on est sûr on a eu une mauvaise série je vais avouer qu'après un début de saison en fanfare on a eu une série plutôt compliqué on a réussi à se maintenir là le match face à montpellier sera décisif puisqu'on est face à un adversaire direct un seul point nous sépare et qu'a priori on ne devrait pas gagner face à paris mais ne sait-on jamais peut parfois transcender face aux grosses équipes retour sur le calendrier depuis cette victoire très très belle victoire 3 1 face à lille on avait fait 1 1 face à marseille depuis on a quand même pris des points le nul face à bordeaux le nul face au club affidier face à nantes et ensuite c'est quand même un petit peu la chute aux enfers beaucoup de déplacements dans ce mois d'octobre à brest on perd à la maison on perd face à reims ça fait très mal celle là on a perdu face à strasbourg aussi où je pensais qu'on aurait pu tenir le nul on a pris 5 1 par nice nice c'est très très fort en ce moment et à la maison j'ai pris 3 0 par lyon mais ils ont une équipe c'est chaud en vrai c'est très très chaud on a battu reine on a battu reine à l'extérieur celle-là fait vraiment vraiment du bien qui arrive à mêle l'expérience et donc en 32e de finale de coupe de france on va affronter chassieux des signes football club est un club de national 3 auvergne rhône-alpes donc on reste dans la région et face à une équipe de n3 normalement ça devrait le faire et après le calendrier tout aussi costaud c'est la saison vraiment va être va être compliqué et on est capable de se maintenir voilà on va tout faire en tout cas pour ça en tout cas merci beaucoup pour les derniers commentaires tous ceux qui prennent le temps d'écrire en commentaire dans les vidéos vraiment merci à vous pour soutenir cette carrière à annecy je sais que parfois ça peut être compliqué à regarder parce qu'au final je galère de fou c'est toujours c'est sûr que c'est toujours mieux de regarder les mecs qui gagnent 10-0 tous les jours avec des tactiques cheat mais à neymar gabriel ressous salomon déclin rimes ah ouais ouais ah ouais ouais mais en tout cas voilà nous on construit petit à petit et on va essayer de faire au mieux j'avais déjà préparé l'équipe pas de bêtises elle est bonne elle est bonne elle est bonne si j'ai castel ou lukeba qui était suspendu donc lukeba satka vandermeerch benito wikens casberg zéro qui casberg progresse un peu mais voilà il ya que 20 ans c'est un take petit à petit dans cette équipe alexi ambrose gustavo maya et pierre-yves amel qui jouera à l'attaque je vais voir andres garcia pour rentrer en cours de jeu face à cette équipe de paris c'est important faire des remplacements au bon moment les équipes sont annoncées on est à la maison ça attire les foules voilà l'équipe qui peut devenir héroïque ce soir face à une équipe du paris saint germain en 4k2 composé par mauricio pochettino ignacio de l'hirtin bon salaud ignacio il ya d'ailleurs sur les tablettes de manchester united irl ils ont une équipe de fou ils ont surtout l'attaque neymar gabriel ressus gabriel ressus qui est un petit peu mon pire cauchemar dans fm depuis que je joue à fm à chaque fois que je croise la route de gabriel ressus ça fait très mal et dégagement de donnarumma de l'hirt attention oui pierre-yves amel sur une erreur de donnarumma donnarumma il fait comme en vrai il est zéro et ouais on joue à l'aise et donnarumma la boulette l'expérience le pressing de pierre-yves amel le stade est en feu allez bordel bravo les mecs c'est ça qu'on veut on dit à cette première période ça peut être énorme attention parce qu'on sait que paris est capable de dérouler de marquer quatre buts en quatre minutes de l'hirt avec pilani ou le long ballon mais ouais neymar il va trop vite il va trop vite quel retour quel retour de la défense et pas fini avec solomon c'est bien joué satka qui répond présent gustavo maya aussi et on insiste oh la 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 quelle défense et encore un george wikens à 7,4 ils ont une nation de l'hirt hakemi mendez salomon rice pirani et à l'arcon je connais pas ces deux joueurs allez les observer à l'habitant gabriel pirani provenance de bruges 46 millions et à l'arcon à provenance du barça 41 millions il est monstrueux il est monstrueux ok je connaissais pas du tout pas des recrues traditionnels dans les carrières fm en général paris donc toujours mbappé mais je crois qu'il est à liverpool dans cette carrière mais ça joue pas mal on s'en sort bien ça joue bien même avec pierre ivamel avec gustavo maya superbe thierry ambrose et ça joue ça joue les mecs on n'est pas ridicule notre but est un peu chanceux on n'est pas ridicule les mecs et c'est ça qui est assez frustrant parce que même dans nos défaites dans la grosse série de défaites que je vous ai montré on n'était pas ridicule non plus là par contre ça va faire mal parce qu'ils sont en supériorité et même si celui là on le perd on le perd 2-1 on le perd 3-1 on le perd 4-1 je trouve qu'on a été bon et c'est ça sur l'essentiel de nos défaites à part le 7-3 qu'on a pris contre même le 5-1 contre Nice il fait mal mais sur le terrain on n'était pas horrible et la défense qui prend l'eau aïe 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 on s'en sort mal là on s'en sort mal on a eu un peu de chance après voilà je joue pas ultra def je joue pas ultra def je joue quand même à une stratégie qui est on va dire mixte c'est à dire qu'on a une équipe de pressing qui repart très vite avec un rythme élevé mais malgré ça on fait pas un jeu direct on fait un jeu court donc ça joue dans le petit périmètre ça limite les erreurs techniques je vais rentrer Andres Garcia de toute façon qu'est-ce que j'ai à perdre qu'est-ce que j'ai à perdre on est à la maison voilà 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 j'ai à dire et Tom Ducroc qui va rentrer parce que lui il a un peu plus de connaissances de l'équipe et de la tactique que Karsberg qui vient d'arriver il a ami le lirte Ignacio il fait rentrer Fabignon Marquinhos qui part par Quignos le latéral oh Marquinhos qui tente le lobe c'est sauvé par Captain Van der Merch on va encourager l'équipe parce que en vrai on tient Paris on tient Paris dernier changement ça va être Sam Sanna en box-to-box le box-to-box qui a tendance à souffrir dans ce genre de match attention attention c'est pas possible pénalty ah si Paris gagne sur pénalty c'est pas possible à 5 minutes de la fin mais il y est le pénalty je n'ai pas besoin d'être arbitre aïe 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 zéro qui ah fait chier bordel c'est cruel le foot Putain Ils ont Darwin aussi Ils ont Darwin Ça casse les couilles sérieux Ils ont changé tout leur système Neymar est redescendu d'un cran Il y a Alarcon qui est passé en pointe avec Darwin Il n'a rien compris Ça fait trop mal Ça fait beaucoup trop mal Quelle déception Regardez dans la construction Regardez moi ça dans la construction Ah je suis très déçu Très 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 déçu Je pense qu'on pouvait Choper le point contre Paris Malheureusement L'expérience parisienne Effectif aussi Les remplaçants qui ont fait la diff Mais je suis vraiment très 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 déçu Parce que pour moi Le pénalty change tout Et on n'a pas le droit On n'a pas le droit D'être comme ça Quel dommage Quel dommage 3-1 Je ne peux pas le renvouloir On a bien joué On a bien joué On ne va pas se cacher On ne va pas se cacher le jeu Vous avez tout donné Ben essayez les gars Ils ne sont pas contents Mais allez vous faire foutre Qu'est-ce que tu veux que je te dise Bien joué les gars Non ? On a eu plein d'occasions Je ne suis pas mécontent ces mecs On descend 16ème Montpellier qui a pris un point Il va falloir les battre Ça va être décisif Et c'est parti On se déplace A Montpellier Dans un derby De l'extrême Bon c'est pas vraiment un derby Dans un match C'est Van der Merch qui est suspendu Et je vais tenter un petit truc C'est Andres Garcia en 9 et demi Titulaire Et Alexis en pointe Ouais c'est couillu J'aurais pu les inverser Puisqu'Alex a plutôt l'habitude De jouer en 10 Mais je veux tenter ça Pour ce match Face à cette équipe De Montpellier J'avoue que je ne connais pas La plupart des joueurs Je connais Evan Martin Millet, Bamba C'est des nouveaux Amadou Dubois Dubois Allez c'est important ce match C'est hyper important Un point Même pas On est à égalité On est à égalité Il y a tellement Peu d'écarts là Dans le bas de tableau Une seule victoire Pourrait nous faire monter Très très vite Ducroque, Benito Dommage Arrêté par Ket Vézy C'est bien les hauts Dubois Qu'ils ont positionné En milieu d'EF Attention Alexis Qui va récupérer Oh non 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 Quelle frappe Alexis L'attaque en vedette On se retrouve Sur Canal Plus Dans le débrief Quel but alors là C'est le nouveau Early Galand Les commentateurs Ils sont un peu comme ça Aïe 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 Alexis Le pari payant Et j'ai de la concurrence Mine de rien A l'attaque Parce que Pierre Ivamel Il est quand même très bon Andres Garcia aussi Alexis Je le mets en 10 Il est bon en 10 Mais attaquant Là il fait un travail de fou Ça passe au cas même L'euphorie Qui peut vite retomber Et pour l'instant On a mis la clim On a mis la clim Au stade Louis-Nicoller Et la relance Fait rapidement Avec Andres Garcia Ça va Maya Qui va tenter Il provoque Il provoque Il a la capacité D'aller s'entrer Deuxième poteau De Thierry Ambrose Ça déroule Ça déroule 2-0 Stavon Maya les gars Répite C'est vraiment la révélation Et du croc Il est tout seul Il est tout seul Du croc 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 Le but De Thierry Ambrose Croc croc 3-0 Quel réalisme Ça fait mal Ça fait très mal Parce qu'on a cadré Que 4 tirs On en a mis 3 Et c'est peut-être pas fini C'est quoi cette équipe De Montpellier Ils sont complètement Dans les choux Oh la 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 T'es pas loin du 4ème Ah c'est le genre de match Qui peut vraiment Nous mettre en confiance Surtout qu'on a la coupe De France derrière National 3 On devrait doubler Cette confiance Avec une autre victoire En même temps Tu mets du bois Au milieu d'EF On va aller s'attendre A ça aussi C'est Laurent Blanc En plus Le coach Le coach Laurent Blanc A Montpellier Oh t'as celui-là Casberg qui va récupérer Et du croc Andres Garcia Ça va trop vite Quel jeu Quel jeu Mais quel jeu Mathias Petit périmètre Mais oui Non mais qu'est-ce que Vous voulez que je lui dise J'aime ça C'est lui qui a l'origine De l'action Une deux Ça joue en nulle touche Ça joue en nulle touche J'ai même pas besoin De commenter le match Vous le voyez sous les yeux Y'a rien Y'a rien à dire C'est trop beau C'est trop beau C'est juste votre vie On prend un but On prend un but Juste avant la mi-temps Ça fait 4-1 Mais quel match Quel match Bravo les mecs Bravo bravo On va pouvoir faire tourner Un petit peu C'est encore récupéré Carlsberg Gustavo Maia Qui va venir ajouter Sa pierre à l'édifice La contre-attaque De Montpellier Oh c'est elle est belle Et week-end S'il faut y aller Finito Avec Ambrose Ducroc Larsberg Andres Garcia Le 9 et demi Il s'intègre Je l'aurais testé partout Andres Garcia Gauche à droite Dans l'axe En 9 et demi Ducroc Castello Junior On va jouer derrière Et on relance On se fait siffler Andres Garcia Ouais Qui va lancer Gustavo Maia Dans la profondeur Gustavo Maia Il s'est de se retourner Ouais Bien joué Thierry Est-ce qu'il sera validé Par l'arbitrage Vidéo But accordé But accordé On est sûrement Sur un triplé Forgeur Triplé d'Ambrose Triplé d'Ambrose Ouais 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 Triplé d'Ambrose On va jouer On va jouer Samsana On va vraiment intégrer Petit à petit Barcola aussi Qui joue pas beaucoup Barcola On peut jouer devant On peut jouer devant Bradley Barcola On sait mais on peut lire En plus Et Kokolo Kokolo à gauche Triple changement On fait souffler On fait jouer des joueurs Qui n'ont pas trop l'habitude De jouer Parce que j'ai pas trop L'opportunité De faire ça Oh C'est pénalty Ambrose au tapis Dans la surface Et c'est un pénalty Accordé Et c'est Ambrose Qui veut soigner ses stats Et qui vient ajouter Un quatrième Personnel Ça fait 6-1 Pour Annecy Ça sera La plus grosse victoire En Ligue 1 Jusqu'à maintenant C'est la fête En tribune Et pareil Qui met 5-1 À Nice Et pourtant Nice C'est du très costaud Même moi J'ai pas pris autant Quelle victoire 6-1 6-1 Mais bravo Exceptionnel Le record Ça va faire du bien A toute l'équipe Ça là Waouh Waouh Et au classement aussi Et aussi Au classement Ça va vraiment Faire du bien On remonte Treizième Treizième Et on n'est qu'à Un point De la dixième place C'est ça qui est fou Avec une victoire On est à 21 21 c'est neuvième C'est pour dire Qu'on est passé De là À là C'est un truc De malade C'est vraiment Un truc de malade Monaco garde la tête Devant Paris Ça va se jouer Entre ces deux là Encore une fois Et c'est parti Pour notre entrée En Coupe de France Je vais quand même Aller voir leur parcours Parce que peut-être Qu'on va se méfier Coupe de France Ils ont éliminé Charvieux Chavagneux Cinquième tour Lont Le Saunier Ils ont éliminé Gaule quand même Gaule FC Ils ont éliminé Grasse Ils ont éliminé Epinal Epinal c'est N2 Hein quand même Donc il y a quand même Un joli parcours Il y a quand même Un très très joli parcours Et on va les affronter Aujourd'hui Avec une équipe Faiblement remaniée Barcola est titulaire Kokolo aussi Zohore est titulaire J'ai fait jouer Tchek Diallo Le gardien Qui a de l'espoir Il a 18 ans C'est son premier match Officiel de la saison J'ai Sam Sanna Qui est blessé Mziti aussi Eboui suspendu Et le problème C'est que dans mon équipe Deux Ils sont déjà Tous en vacances Donc je peux faire monter Personne Et pareil Dans mon équipe U19 Donc au final Je peux même pas tester Les jeunes En Coupe de France Ils sont partis En vacances Sans me le dire Voilà super Donc mine de rien Je me retrouve Avec une équipe Qui est un peu plus Compétitive que prévu C'est quoi ce terrain C'est du synthétique Ouais il est pas mal Mais les lignes bleues Non merci Et on a fait jouer Nathan Wicht Le Suisse En poste de numéro 10 Celui qui a été Longtemps de joker Dans les plus basses divisions La contre-attaque Ça vaut Maya Oh superbe Quel passe Quel passe Quelle finition Signé Barcola Mais il est hors jeu Je me doutais bien aussi Beaucoup Beaucoup Ouais Après la finition Hop Un rondon Une frappe Très très belle 0-0-0 On va surveiller ici Dans les scores Est-ce qu'il y a des surprises Pour l'instant non Marseille qui mène Face à la fosse sur mer J'ai vu que Paris Mener face à la S-Vitrée Pas forcément De surprise Peut-être dans notre match Je n'arrive pas à se réveiller avant Oh Barcola La barre C'est peut-être pas fini Barcola qui veut montrer Dans ce match Les or et tranquilles Avec Castelo Luce et Bar Pocolo Super Barcola Ducroc Pocolo Ah oui Andres Garcia Ouais Bien joué Barcola On va la remettre dans l'axe Voilà Facile Andres Garcia Qui ouvre le score Et c'est à mi-temps 1-0 1-0 c'est bien Sachant qu'en face Ils n'ont pas du tout Été dangereux Ça ne joue pas Pas d'occasion Pour bien jouer Peut-être C'est la reprise Mais le ballon qui file Au gardien de Chassieux Joli dégagement Mais il n'y a personne Le capitaine van der Merch Allez oui Attention Attention de ne pas jouer Trop facile les gars On se la joue simple là On balance devant C'est pas notre style de jeu A moins que Si ça passe C'est pas vraiment notre style Parce qu'on se dit C'est bon C'est des amateurs Ça va être simple Il ne faut jamais Sous-estimer Un adversaire C'est souvent là Qu'on a des déconvenus Allez oui J'accélère Pas souvent T'as de l'énergie Ça va pas me faire croire Que t'es fatigué Doré Karsberg Voilà Voilà C'est ça le jeu Pour déstabiliser l'adversaire C'est super C'est super Mais oui Mais oui Voilà Ce genre d'occasion Ce genre d'action Une touche Hop On contrôle Une touche Une touche Hop On se retourne Une, deux Oh là 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 Il n'a pas eu trop de travail Check Diallo Le gamin Follow Tello Junior Avec Barcola Du croc Pas mal Et voilà encore une fois Le troisième Refusé Position de hors-jeu C'est limite Mais c'est vrai que La défense s'est avancée Pour faire Une sorte de piège Du hors-jeu On va faire des changements En dixième Pas tout le monde A du temps de jeu J'ai rentré Amel Zerouki pour finir Et Satka Pour faire reposer Lukeba Satka C'est grosse révélation Satka En Ligue 1 Il est vraiment Incroyable Très 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 régulier Avec Castello Lukeba Ça apporte vraiment Une belle stabilité Il suffit que je dise ça Pour qu'il se fasse trouver Par chassieux Non mais 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 Ouais Diallo Voilà Il voulait quand même Toucher un ballon Diallo On lui a laissé On a sauvé le ballon Parce que Diallo Était battu On se dirige gentiment Vers une victoire de zéro Hâte de savoir qui on va rencontrer En 16ème de finale En 16ème de finale De France Celui-là était plutôt facile Mais ça confirme Notre bon résultat Face à Montpellier Et on tombera face à Strasbourg En 16ème de finale Il y a encore pas mal Il y a encore pas mal De petites équipes De National 2 Qui sont là Et si on regarde le tableau Et si on regarde le tableau Si on bat Strasbourg On tombera Soit face à Montpellier Soit face à Toulouse Donc le 8ème qui est abordable Le 8ème est possible Pour une fois Qu'on peut aller loin Dans cette Coupe de France Ça fait un moment À part le quart de finale De la 1ère ou 2ème saison Ça a vraiment été très très fort Depuis C'était bof Ah et puis on rejoue La Coupe de France direct Le 1er janvier On va avoir le Mercato hivernal J'avoue que le Mercato hivernal Je vais rien faire J'ai pas de budget J'ai un petit peu regardé J'avoue que Battista Mendy Ça me chauffe Je le veux absolument Mais c'est 4 millions Vite C'est pas du tout Et après On va s'amuser Trois à faire ça non plus Il n'y a pas grand chose Qui m'intéresse Donc voilà En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A laisser un commentaire C'est super important Pour soutenir Cette chaîne Pour que je continue A vous faire des vidéos J'ai vraiment Beaucoup beaucoup de projets Beaucoup d'envie De vous proposer régulièrement Ce genre de vidéos Ça ne tenait qu'à moi Et mon temps libre J'ai pas Je vous ferai une vidéo Quasiment tous les jours Tous les deux jours Tellement Je suis à fond Dans cette carrière Dans ce projet On est tellement parti Dans la galère Que ça commence Voilà Ça fait plaisir De voir que Ça commence à fonctionner J'ai l'impression Que j'ai tout construit De mes mains Et ça fait vraiment Vraiment plaisir Je vous dis Donc À la prochaine Vidéo Il y aura un petit peu De tout Il y aura du FM Il faut que je vous parle De notre projet Il y aura un peu De Sourard aussi On va rester autour Du football Mais pas que dans FM Suivez aussi Les autres vidéos C'est important Parce que j'aime bien Changer un petit peu Les idées Comme ça De découvrir De nouvelles choses Je vous dis donc À très bientôt Salut à tous Sous-titres